Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du LCM Matin au programme de ce mardi 8 mars à l'occasion de la journée de la femme. Nous avons le très grand plaisir de recevoir Nora Preciosi. Elle est déléguée à l'action familiale et aux droits des femmes au sein de la ville de Marseille. Elle viendra nous donner son ressenti sur la place de la femme dans la cité foussienne mais également nous dire quelles sont ses actions au quotidien pour améliorer la condition des femmes. A suivre une rencontre avec Cathy Eiting. Elle est chanteuse et viendra nous parler de son prochain concert qui aura lieu le 12 mars dans un lieu incontournable à Aix-en-Provence. Il s'agit de théâtre et chansons. Et puis enfin comme chaque début de mois nous recevons Michel Guéraud le rédacteur en chef du magazine Le Ravi qui viendra nous présenter la nouvelle édition de ce mois de mars. C'est aujourd'hui c'est mardi gras mais surtout la journée de la femme. Alors pour la petite histoire je veux que vous sachiez que mardi gras est une période festive chrétienne qui marque en apothéose la fin de la semaine des 7 jours gras. autrefois appelé jour charnel. Cette période pendant laquelle on festoyer précède le mercredi décembre marquant le début du carême. Et puis de nombreux carnavals ont lieu le mardi gras. Et puis je vous le rappelle prochainement dans le LCM Matin le carnet du jour. Le principe est très simple. Si vous souhaitez annoncer un événement mariage, anniversaire, chansail, vous envoyez un mail à matin arrobase lcm.fr et votre message sera retranscrit à l'antenne le jour demandé. Et puis je vous le disais à l'instant c'est la journée de la femme. Et à cette occasion nous recevons évidemment une femme mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Nora Preciosie juste après le jingle. Bonjour Nora Preciosie. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du LCM Matin. On est ravis de vous recevoir. Alors vous êtes conseillère municipale déléguée à l'action familiale et aux droits des femmes. Alors est-ce que les femmes occupent selon vous la place qu'elles méritent aujourd'hui dans notre société et notamment à Marseille ? Bien sûr aujourd'hui les femmes ont pris une grande place dans la société. Aujourd'hui la femme est centrale et surtout elle devient incontournable. Si on regarde les femmes d'autrefois, on voit bien que les femmes ont commencé à voter depuis 1946. Et puis après il y a eu la loi de l'avortement en 1975 si je ne me trompe pas. Et puis après en 2000 il y a eu la parité. Et ça c'était très important. Donc moi je pense que les femmes arrivent doucement mais sûrement. Et la place c'est le plus important. Et vous dire aussi qu'aujourd'hui les femmes elles sont surtout solidaires. Elles ont un combat de dignité, de fraternité. On voit de plus en plus d'associations féminines. De plus en plus. Et franchement j'en suis très contente. Alors justement en quoi consiste Nora Préciosi ? Le travail mené au sein de vos délégations où vous gérez à la fois les questions familiales et également le droit des femmes. Écoutez, notre délégation c'est recevoir, écouter, orienter. Toutes ces familles qui viennent nous voir, souvent ce sont des familles qui souffrent, ce sont des familles précaires. Et nous avons la chance pour vous dire que nous avons des professionnels qui travaillent en permanence dans les services de la ville. Quel genre de professionnels ? Nous avons des juristes, nous avons des psychologues, nous avons des économistes. Et tout cela pour vous dire que les personnes qui viennent, nous avons reçu cette année 4000 familles. 4000 familles dans nos services. C'est beaucoup, mais ce sont des familles qui ont besoin surtout, comme je le dis très souvent, des familles précaires qui souffrent. Des familles qui ont un problème psychologique, souvent avec leurs enfants, problème de surendettement, problème de logement. Et tout cela, nous essayons, comme je dis ma devise, c'est régler un petit problème avant que ça devienne un gros problème. Très belle devise. Alors justement vous êtes française de confession musulmane. Quelle est votre position au sujet du voile ? Écoutez, je vais répondre à cette question très justement. Vous dire que je suis d'abord française de confession musulmane. Je suis née en France. J'ai grandi en France. Mes enfants sont français. Je me sens française et républicaine. En ce qui concerne le voile. Le voile. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a une polémique. Aujourd'hui il y a une polémique. Quel voile vous parlez ? La burqa ou le voile ? Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Grande différence. La burqa bien sûr qu'elle n'est pas la bienvenue. Et puis c'est la régression de la femme. En revanche, quand on parle du voile. Le voile est très méditerranéen. Ça ne dérange. On ne va pas dire que ça nous dérange. Parce que les femmes aujourd'hui, si on regarde bien, les femmes en Méditerranée, elles ont porté un voile. Que ce soit les Corses, que ce soit les femmes grecques, que ce soit les femmes du Maghreb. Je veux expliquer quand même que l'islam, c'est une religion de tolérance. Et que nous devons être également tolérants. Et que nous devons être tolérants pour les femmes qui portent un voile, bien sûr. Oui. Quand on est dans la rue, on fait ce qu'on veut. Bien sûr, la France est un pays de liberté. Il ne faut pas l'oublier. Mais si on regarde, ce n'est pas parce qu'une femme musulmane porte le voile qu'elle est mieux qu'une femme musulmane qui est civile comme moi ou comme les autres. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Et l'amalgame, vous dire aussi que l'islam, c'est une très belle religion. C'est une religion de tolérance, d'amour et de paix, comme toutes les autres religions, que ce soit catholique ou judaïque. Alors, un autre problème à présent qui vous tient particulièrement à cœur, il s'agit de la violence faite aux femmes. Un mot sur ce sujet. Écoutez, la violence faite aux femmes, c'est dramatique. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur et je me battrai jusqu'à la fin. Je ne peux pas laisser faire des choses comme ça. Parce que quand on reçoit dans mes services des femmes battues, c'est inadmissible, inacceptable. Moi, je vais vous dire, je suis une femme franche et j'aime bien dire les choses. Un homme qui frappe une femme, c'est un lâche. Vous savez, quand on frappe une femme, c'est l'arme des faibles. Pourquoi pas dialoguer avec sa femme ? Un homme qui frappe sa femme, il va frapper sa fille, il va frapper sa soeur, il va frapper sa mère. Mais c'est inacceptable. Il ne faut pas laisser. C'est un acte barbare. Justement, alors, est-ce que dans l'ensemble, selon vous, Nora, est-ce que les droits des femmes sont respectés, notamment sur le plan économique et sur le plan politique ? Aujourd'hui, on respecte les droits des femmes à Marseille. Écoutez, comme je vous le disais tout à l'heure, très justement, c'est vrai qu'on avance doucement. Quand on regarde que les femmes, aujourd'hui, nous avons de grands talents à Marseille. On a des avocates pénalistes de grands noms. Si on devait les citer, on peut trouver quelques noms. Et puis, si on regarde encore, on a des chercheuses. Parce qu'il ne faut plus dire des chercheurs, mais le euse, euse, vous savez, ça change. Donc, il faut parler. Et puis, nous avons des femmes médecins, des femmes pilotes. Les femmes, avant, c'est sûr que dans les collectivités, ici à Marseille, nous avons la chance d'avoir des femmes. Des femmes, que ce soit de gauche ou de droite. C'est important, hein, qu'elles soient présentes. Et ce qu'il y a, vous savez, en politique, on est toutes solidaires, les femmes. Parce que quand il s'agit de parler des droits des femmes, là, il n'y a pas de débat politique. Il n'y a pas de débat politique. Il n'y a pas de débat politique. Il n'y a pas de clan. Et là, c'est très important. Et puis, vous savez, la femme, c'est toujours pareil. Et là, la femme, il faut toujours la mettre en avant. Merci, hein, d'être venue, Nora Preciosie, sur le plateau du LCM. Attends, c'était un grand plaisir de vous recevoir en cette journée de la femme, le mardi 8 mars. Merci beaucoup. Et ça a été un plaisir pour moi aussi. Allez, l'agenda de ce mardi. Et en cette journée de la femme, messieurs, si vous devez avant tout, évidemment, offrir une rose à votre dame et être gentille avec elle, puisque les femmes sont à l'honneur aujourd'hui, également, préparer une soirée sympathique. Et c'est pourquoi je vous ai concocté quelques événements à ne pas rater. Et alors, on va commencer par une pièce de théâtre intitulée « L'Assemblée des femmes ». L'histoire de quelques femmes habitant à Athènes, 400 ans avant Jésus-Christ, qui volent le pouvoir aux hommes et décident de gérer la cité à leur façon. Excellent, cette journée de la femme. Et c'est à 21h, au Théâtre Comédia, à Aubagne, au Théâtre Tourski, à présent, le Festi-Femmes. Il s'agit ici de valoriser l'humour sans compétition ni stéréotype dans la lignée de la journée de la femme. Tel est le concept des lianes aillants à l'origine de cet événement. C'est ce soir à 21h et demain à 19h. Autre genre, un spectacle de danse à Martigues. De Mont-Hublot est une chorégraphie qui raconte l'histoire d'une jeunesse algérienne portée par une envie d'ailleurs, l'Occident notamment. Et c'est à découvrir ce soir à 20h30 au Théâtre des Salins. Et puis enfin, pour terminer, une conférence à 18h30 à la bibliothèque de l'Alcazar sur le thème du genre et de la sexualité à l'heure de la mondialisation. La question sera de savoir si nous assistons, oui ou non, à un choc des cultures. Et n'hésitez pas puisque l'entrée est gratuite. Et en cette journée de la femme, on reçoit évidemment une femme pour parler de musique. Allez, Cathy Hating, bonjour. Bienvenue sur le plateau du LCM. Attends, on est ravis de vous recevoir. Alors, vous êtes chanteuse. C'est le nom de votre groupe. C'est, j'espère que je vais bien le prononcer parce que je me suis entraînée toute la nuit. Sudaine. 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 Excusez-moi, je n'ai pas un accent enlevé. Je travaille. Alors justement, parlez-nous un peu de ce groupe. Donc, vous êtes chanteuse. Exactement. C'est un groupe de quel type de musique ? Alors, c'est un quartet jazz groove. Quartet, qu'est-ce que ça veut dire ? Quartet, ça signifie que nous sommes quatre sur scène. C'est ça. Donc, c'est un quartet avec un pianiste qui s'appelle Jonathan Soukas, un contrebassiste qui s'appelle Boba. Et pour le 12 mars, Jean-Luc Diffraya à la batterie. Et le 18 mars, Sam Boba. Et vous, au micro. Et moi, au micro. Comment est né ce groupe ? Alors, comment est né ce groupe ? Il est né de la rencontre avec Jonathan, puis après avec Boba. Donc, moi, je suis chanteuse lyrique à la base. Ah oui ? Voilà. Donc, j'ai quelques années d'opéra derrière moi. Vous avez changé ? Voilà. J'ai basculé parce que j'avais une passion pour le jazz. Et donc, ma rencontre avec Jonathan a fait que nous avons eu le désir d'aller plus profondément vers cette musique. C'est difficile de passer au lyrique et au jazz, non ? Ça doit être en tant que chanteuse. C'est un peu compliqué de construire et déconstruire le moule tout le temps, puisqu'il faut avoir un travail technique très particulier. Mais je crois que j'y arrive pas mal. Ah, c'est réussi. Alors, justement, un spectacle qui a lieu le 12 mars à Théâtre et Chansons. À qui ça s'adresse, ce spectacle ? Qui attendez-vous ? Alors, écoutez, c'est bien parti puisque je crois que c'est presque complet. Donc, il faut se dépasser. Ah, il faut se dépasser. Moins complet, ceci dit. Le 18 mars. Mais un peu plus loin pour les Marseillais. Donc, on attend qui ? On attend du tout public, tous les gens qui aiment le jazz, le rouvre, le funk, la pêche. Ça va durer combien de temps à peu près ? Ça dure à peu près 1h10. Ah ouais, ça va quand même assez long. Ça vous prend du temps de monter sur le spectacle ? Ça prend du temps, mais c'est du temps bien investi. C'est du temps de plaisir. Vous répétez à la raison de combien de fois par semaine ? Ça dépend des dates qu'on a en fait. On répète plus particulièrement quand les dates s'approchent. Mais sinon, on fait du travail de création un peu tout le temps en fait. C'est vous qui composez les musiques ? Enfin, pas vous personnellement, j'imagine. Ou est-ce que vous reprenez des classiques ? Alors, on fait les arrangements tous ensemble de ces standards de jazz qui sont connus ou moins connus ou bien carrément de pop, de titres pop. Par exemple, on a une belle version de Toxic qui est chantée par Britney Spears. Oui, bien sûr, on va un petit peu comme ça dans plusieurs domaines. Vous vous appropriez votre manière de chanter, un jazz un peu particulier, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. On l'essaye. Bon, écoutez, je pense que c'est réussi. Alors, on vous retrouve le 12 mars. Merci beaucoup, Cathy. Nice thing d'être venue sur le plateau de GLCM Matin. Un concert à ne pas manquer, le groupe Sudden. Sudden. Sudden, on l'a appelé Sudden. Le 12 mars, à Théâtre et Chansons. Merci encore. Merci à vous. Allez, l'horoscope tout de suite parce que ça fait toujours plaisir aux femmes, l'horoscope. Bonjour, voici votre horoscope du mardi 8 mars 2011, les béliers. Avec Jupiter Uranus conjoint, il sera peut-être question de prendre votre destinée en main aujourd'hui pour lui donner une nouvelle orientation. Taureau. Votre forme jouera aux montagnes russes et vous aurez du mal à canaliser toutes ces énergies contradictoires. Gémeaux. Mars, le soleil au carré de votre signe. Poin qu'il en soit, toute résistance mènerait nulle part. Observez et acceptez ce qui arrive. Cancer. Mars, le soleil en soutient, une journée positive qui va vous permettre de poser des bases solides et d'acquérir plus de connaissances et d'expériences. Guillaume. La lune noire s'associe à Jupiter en signe ami. Fort heureusement, vous n'êtes pas de ceux qui comptent uniquement sur la chance. Vous réussirez à tirer votre épanne du jeu. Vierge. La lune en signe ami vous donne persévérance et courage. N'hésitez pas à mettre les bouchées doubles et évitez les défaitistes qui essaieront de vous décourager. Balance. Avec Saturne chez vous, au fond, la plus grande difficulté consistera à rester très sélectif et à refuser certaines propositions pourtant très alléchantes. Scorpion. Mars, le soutient, un dynamisme à toute épreuve et un moral d'acier. Quels seront vos précieux atouts aujourd'hui ? Sagittaire. Incité par plus de temps, vous serez très raisonnable en matière d'hygiène de vie et vous gérerez efficacement votre capital énergie. Capricorne. Le soleil en opposition ? Sur le plan professionnel, il sera temps de rassembler vos forces comme pour un saut d'obstacle. Plus question de tergiverser. Verso. Vénus en soutien, la vie quotidienne au travail sera facile et sans soucis. Cette ambiance détendue vous laissera l'esprit libre pour réfléchir à des projets d'avenir. Et enfin, nos amis poissons. Mercure pourra vous conduire au succès professionnel en vous faisant emprunter les raccourcis. Bonne journée à tous et à toutes. La minute astro et toute son équipe vous répondent au 0892 06 80 80 0892 06 80 80. De retour sur le plateau du LCL matin avec Michel Guéraud. C'est l'intrus de la journée puisque vous êtes un homme, Michel. Oui, voilà. Ça va bien ? Pour la journée de la femme. Voilà, pour la journée de la femme. Ravie de vous retrouver. Quand on voit Michel, généralement, c'est que le mois commence. Exactement. Alors, avant de détailler ce qu'on pourra trouver dans le ravi ce mois-ci, je vous propose de regarder un nouvel épisode de Star People. Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% star et 100% people. À la une cette semaine, Quentin Tarantino, une nouvelle fois l'honneur. Le cinéaste américain de 47 ans, César Donner, pour l'ensemble de sa carrière, une récompense supplémentaire pour l'auteur du cultissime Pulp Fiction. Star People. Au sommaire également, la polémique du moment dans le monde du showbiz. Maria Carré au cœur de la tourmente. La diva aurait reçu 1 million de dollars. De la part du dictateur libyen, une info qui fait le tour du web. Star People. Dans ce numéro, l'actu du tchart avec Lenny Kralitz. Le chanteur et musicien, enfin de retour. Cette fois-ci, c'est la bonne. Lenny Kralitz s'apprête à faire son comeback musical. Enfin, Star People. Dans cette édition, notre page potent de People. Ditha Vantes le confirme via Twitter. La reine de l'effoyage burlesque travaille actuellement à la réalisation de sa propre fragrance. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People, à la une cette semaine, Quentin Tarantino, une nouvelle fois récompensé. Décidément, l'auteur de Kill Bill ou encore du cultissime Pulp Fiction, Al Van Poupe. Non content de compter parmi les réalisateurs les plus talentueux de sa génération, Quentin Tarantino vient de recevoir un César d'honneur pour saluer le réalisateur de l'ensemble de sa carrière. Il faut dire que le cinéaste compte une belle brochette de films cultes à son actif. Parmi ses réalisations, Réservoir Dogs, le légendaire Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill ou plus récemment, Inglourious Bastard. Un César d'honneur qui l'a beaucoup ému. L'Américain a ainsi déclaré, maintenant, je sais ce que c'est d'être touché dans cet honneur qui l'est décerné. C'est un cœur qui explose littéralement. Une récompense que le cinéaste a tenu à partager avec une autre grande figure du cinéma hollywoodien, Harry Weinstein, mécène et père cinématographique selon Quentin Tarantino. Enfin, c'est la rumeur du moment sur la toile. Le réalisateur produira-t-il l'adaptation sur le grand écran du roman L'Oeil de la Lune du célèbre auteur anonyme ? Les droits viennent d'être achetés par Don Murphy, producteur de Tueur Nez. Une rumeur d'autant plus étrange lorsque l'on sait que les deux hommes se détestent. Une affaire à suivre. Star People est la polémique du moment dans le monde du showbiz. Maria Carré au cœur de la tourmente. Selon le site Wikileaks, la diva aurait profité des faveurs du dictateur libyen Muammar Kadhafi. Selon le site, la chanteuse aurait touché plus d'un million de dollars en 2009 pour une prestation lors de la soirée du Nouvel An à Saint-Barthélemy. Une coquette sonne pour la star qui n'avait interprété que quatre chansons de son répertoire, c'est ce que révèle le New York Times. Après les politiciens et les grands hommes d'affaires, les People auraient également copilé avec le despote libyen. Parmi eux, outre Maria Carré, Wikileaks dévoile les noms de Beyoncé, ou encore Usher, sans toutefois préciser les montants. Des sommes astronomiques en échange de courtes apparitions pour l'entourage de Kadhafi. Les People auraient-ils vendu leur amodiable pour quelques billets verts ? À quelques semaines de son accouchement, la diva se retrouvera attrapée par l'actualité par une info. Les plus compromettantes, que la star se rassure, les fans font bloc autour de leur idole. Alors simple ignorance de la part de la chanteuse, ou compaisance, une affaire à suivre, avec la plus grande attention. Star People et l'actu des cards, Lenny Kravitz enfin de retour. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le chanteur et musicien s'apprête à faire son grand retour. Après avoir dévoilé son premier single, comme en Get It, Lenny Kravitz a annoncé, lors de la soirée des Grimmel Awards, que la nouvelle galette, intitulée Black & White America, sera dans les bacs pour l'été 2011. Le nouvel opus, enregistré dans le plus grand secret entre Paris et les Bahamas à la fin de l'année 2010, sera le plus personnel de sa carrière au niveau des textes et inspiré des sonorités funk des années 70. Black & White America contiendra 12 titres et est présenté comme l'un des plus aboutis par le chanteur lui-même. J'ai vraiment hâte que tout le monde écoute les chansons de Black & White America. Je crois que ce disque est musicalement et lyriquement le plus hétéroclique de ma carrière, a-t-il déclaré. Un nouvel opus très attendu par les fans, surtout depuis la diffusion de Comment nous get it, et qui démontre que le chanteur est très en forme. Enfin, autre bonne nouvelle, l'annonce d'une grande tournée de promos qui devrait débuter dès cet été aux Etats-Unis, avant de se poursuivre à la rentrée de septembre en Europe. Mais pour l'heure, aucune date n'a été annoncée. Affaire à suivre. Star People est notre page potin de People. Dita Voltais le confirme via son compte Twitter. La reine de l'éfeuillage burlesque travaille activement à la réalisation d'une fragrance à son nom. La belle s'est ainsi entourée d'une équipe de spécialistes et s'est isolée dans un château dans la campagne française. La juive brune de 38 ans ajoute une nouvelle corde à son arc en créant son propre parfum et promet une touche d'originalité et de glamour ou une essence à son image. Pas de fruits, pas de vanille ou de bonbons. Une sensualité de velours avec une pointe de vulgarité. Je veux évoquer la passion avec le parfum, l'amour intense, la luxure et le dégoût. La peur plus que le simple consentement populaire. A-t-elle expliquer ? Ceci dit que les fans prennent leur mal en patience. Aucune date n'a été annoncée pour le lancement de la fragrance, encore moins de noms. Une chose est sûre, on devrait en savoir plus directement via son compte Twitter au cours des prochains jours. Affaire à suivre. Voilà, voilà, Star People, c'est tout pour aujourd'hui. Prochères infos people dans notre prochain numéro. Taille. Allez, cette fois, c'est la bonne, Michel. On s'intéresse au mensuel le ravi. J'adore l'humour un peu noir, un peu satirique, dira-t-on. Alors, et on va commencer par les cantonales. C'est le mois des cantonales. Exactement. Alors, dites-nous. Il faut dire que ça ne passionne pas vraiment les foules. Alors, nous, on a décidé de parodier la presse hippique et on a titré les cantonales, c'est mon dada. D'accord, donc genre il faut parier, etc. Voilà, c'est-à-dire ces pauvres canassants, ces pauvres conseillers généraux qui sont sur le terrain, qui concourent. Ils viennent régulièrement d'ailleurs. Voilà, ils sont là, ils suent, ils cravachent dur. Et voilà, nous, on parie sur certains canassons. Mais comment vous est venue cette idée de faire l'analgame entre les chevaux et les candidats des cantonales ? On cherche, c'est une astuce pour... Nous, on s'intéresse aux cantonales. On pense qu'il y a des vrais enjeux derrière ça. C'est la démocratie de proximité. Il n'y avait pas que le président de la République. Non, non, c'est vrai. Il ne s'intéresse pas assez aux cantonales. Tout le monde ne parle que des présidentielles alors qu'il y a des élections. C'est la seule élection au scrutin direct d'ici les fameuses présidentielles. Donc, il y a plein d'enjeux à la fois nationaux mais aussi locaux avec des histoires. Donc, on s'est dit, on va essayer de repérer les cantons les plus chauds dans la région. On en a repéré 18. Et c'était, voilà, c'était l'astuce. On va plutôt présenter ça de façon lambda. On a décidé de le faire sous forme de tableau avec des cotes, avec des... Il y a un trio de tête ? Non, c'est-à-dire que selon les cantons, ça peut aller... Des fois, il y a quatre candidats. Mais certains, très recherchés, présentent jusqu'à une dizaine de candidats. Donc, c'est une complexité. Vous avez deux, trois candidats un peu mieux cotés que les autres ? On raisonne plutôt par canton. Donc, si sur Marseille, par exemple, celui de Notre-Dame-du-Mont est extrêmement couvue. Il y a dix personnes. En fait, c'est parce que dans cet endroit-là va se jouer aussi les municipales en 2014. Je ne sais pas, 2012, c'est les présidentielles. Et les municipales, c'est 2014. Donc, tout le monde, y compris les gens qui n'ont aucune chance pour ces cantonales, veulent se positionner pour exister et prendre date. Ah oui, d'accord. Donc, ça, vous avez étudié tout ça. Par exemple, on s'est intéressé au canton aussi. C'est celui des olives de Christophe Masse. Parce que là, c'est une histoire d'héritier. Il y a des masses. Il y a eu le grand-père, puis le père, puis maintenant le fils. Et c'est mieux qu'un épisode d'amour, gloire et beauté. Est-ce que Christophe Masse va réussir à faire aussi bien que grand-papa ? Et à gagner la course. J'adore la une des cantonales. C'est mon dada. C'est génial. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi le scoop. On a survécu au Quic d'Avignon. Expliquez-nous, Michel. Je peux donner un scoop. Ce matin, vous expliquez que notre dessinateur qui a fait ce grand reportage, qui a osé aller manger chez Quic d'Avignon. Il a osé. Il a osé. Quic d'Avignon, où il y a eu quand même assez assez de matières. Parce que l'allonge, je ne l'aurais pas testé. Tout à fait. Mais il l'a fait. C'est là où il y a eu un décès. C'est celui d'une intoxication alimentaire. Et donc, il y est allé. Et j'ai encore vérifié juste avant de venir ici. Il est toujours vivant. Il va très bien. Il est toujours vivant. Voilà. Donc, il a raconté ça sous forme de reportage de bande-destinée. C'est assez amusant. Il y a des vigiles à l'entrée. C'est une idée ouverte, ce Quic d'Avignon. Il était vide, quasiment vide, quand on y est allé. Et les vigiles étaient très soucieux. Est-ce que vous êtes journaliste, etc. Donc, il est allé en plus incognito. Donc, il a mangé son... Il a mangé en entier ? Il a mangé en entier. Et bon, ce n'était pas très bon. Mais ça, il s'y attendait. Allez, le Ravie, le Mansfeld de Ravie. Merci beaucoup, Michel Guéraud. On rappelle, vous êtes le rédacteur en chef du Ravie. Voilà. Un magazine qui va... Un Mansfeld qui va beaucoup vous faire rire. Et puis, toute l'actualité est traitée avec un ton assez décalé. Et c'est pas mal. Merci, Michel, au mois prochain. Au revoir. Avril, en printemps. Allez, les programmes, tout de suite. 11h45, le LCM AFO qui, cette semaine, vous est présenté par Fanny Fontan à 18h. Vous avez rendez-vous avec la grande émission qui est présentée par Alexandra Galdon. Et on part, cette semaine, de la découverte des quartiers de Saint-Loup et de la Capelette. 18h45, le journal de la rédaction suivi. Comme tous les mardis, du Forum, 19h30, le C-Foot. Et quant à moi, je vous retrouve évidemment demain. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada